Bonsoir à vous tous. Ça va être grand plaisir que Pleinfeu sur l'heure juste vous présente cette conférence intitulée « La nazification de l'Amérique ». Préalablement à la présentation de cette conférence, elle se situe à l'intérieur d'un contexte eschatologique, prophétique et d'un contexte de la politique internationale, ainsi que des événements qui sont en cours dans des régions plus particulières qu'on appelle le Moyen-Orient. Il est important pour nous de vous faire comprendre que les événements qui sont en cours au Moyen-Orient actuellement ne sont pas dissociés de la situation internationale. Ils ne sont pas des événements isolés qui n'affectent que les gens du Moyen-Orient. Dans un lap de temps que je ne peux vous mentionner parce que je ne le sais pas, mais ce que nous savons c'est que le processus est en cours et qu'il s'accélère parce que la parole de Dieu nous dit que ces choses vont s'accélérer. Eh bien, vous verrez que les problèmes qui sont en cours au Moyen-Orient vont prendre une forme de plus en plus extensionnée dans les pays qui environnent Israël et ensuite dans les pays tels que les États-Unis d'Amérique qui sont en conflit par cause du pétrole dans les régions du Moyen-Orient. Et finalement, le tout deviendra international. Nous croyons, avec des faits à l'appui, que depuis le 11 septembre de l'an 2001, nous sommes entrés dans un processus vers la réalisation de la Troisième Grande Guerre mondiale. Et nous croyons que le processus est irréversible. Nous voulons vous présenter ce soir qu'il y a un pays particulièrement qui est derrière le moteur, qui est le moteur de ces événements et que ce pays, il est annoncé dans la Bible, dans la parole de Dieu, prophétiquement sous le nom de les ailes qui sont attachées au Lyon, qui est l'Angleterre, que nous vous présenterons en cours de route. Mais préalablement, il faut que vous compreniez que la raison pour laquelle nous vous faisons part de ces connaissances et de ces faits, c'est que nous voulons que vous compreniez où est-ce que nous en sommes dans le temps. Parce que si vous êtes vos intelligents, l'intelligence vous a été donnée, sachons que même si nous sommes intelligents, nous sommes de toutes les créatures de la planète, celles qui sont les moins équipées pour faire face aux intempéries de notre planète. Nous n'avons pas de griffes, nous n'avons pas de fourrure et nous ne grugeons pas dans la terre. Nous sommes des êtres qui doivent se servir constamment de notre intelligence et que vous, chaque matin, quand vous vous levez, parce que vous êtes des êtres intelligents, vous programmez votre journée, vous programmez même votre semaine de vacances, vos semaines de vacances, vous programmez le nombre d'années que vous allez passer aux études, si tout cela est le fruit de l'intelligence humaine. Si vous êtes croyant ou si vous avez tendance à l'être, vous comprendrez bien que Dieu qui nous a créés a lui aussi un programme. Il nous a donné ce programme et ce programme nous est révélé dans la parole de Dieu. Il est fait pour qu'on l'étudie, il est fait pour qu'on le comprenne, il est fait pour qu'il nous habite et il est fait ce programme pour que nous puissions en prendre conscience et réveiller chaque côté de nous, ceux-là qui ne le connaissent pas. Et c'est pour ça que dans Marc 13, 23, il nous a dit « Je vous ai tout annoncé d'avance, soyez sur vos gardes ». Et on ne peut être sur nos gardes si on n'a pas entendu ce qui a été annoncé et de plus, on n'a pas intérêt à l'être si on ne voit pas à chaque côté de nous les événements qui ont été annoncés prendre forme. Alors dans cette documentation que nous apportons, nous espérons que vous verrez comme nous cette forme de prophétie qui se réalise sur nos yeux. Voici le plan de la veillée, le plan de cette conférence. Premièrement, les parallèles de similitude entre M. Adolf Hitler et George W. Bush. Deuxièmement, les empires régnants à la fin des temps. Troisièmement, la transformation de l'Amérique. Quatrièmement, la destruction de l'Amérique. Cinquièmement, l'arrivée de l'Antéchrist. Et sixièmement, la solution finale. Parce qu'il y a une solution. Qu'il soit dit en passant, comme certaines personnes me l'ont déjà dit, pourquoi est-ce que vous annoncez ces choses? Quel est l'intérêt que vous portez? Nous annonçons ces choses dans un unique but. C'est que l'homme, tel qu'il soit noir, blanc, gros, petit, qu'il soit l'habite de l'Amérique du Nord ou l'Amazone, tout homme, lorsqu'il arrive au monde, bibliquement parlant, est séparé de Dieu et perdu pour l'éternité. Il doit se retrouver, il doit retourner à Dieu. Pour retourner à Dieu, il faut qu'il le connaisse. Et pour le connaître, il a besoin d'instructions, il a besoin d'enseignements. Nous faisons partie des enseignants de la parole de Dieu. Et nous voulons que vous montrez où est-ce que nous en sommes, afin que vous puissiez vite, maintenant, ce soir, tirer votre épingle du jeu, vous placer dans une situation où vous serez assuré de connaître une vie après la mort, et même ici-bas, avec de l'assurance dans votre cœur, de la joie, un amour que vous n'avez pas connu encore dans ce monde, parce que vivre sans amour, c'est vivre sur le plan animal seulement. Et ce que Dieu vous propose, c'est non seulement de l'amour, mais que vous connaissiez ce programme qui est là pour vous et pour moi. Alors, je voudrais maintenant vous apporter quelques versets qu'on appelle des versets bibliques, qui constituent le support de cette conférence de ce soir. Dans Matthieu 24, 6, il nous est dit, «Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Je voudrais que vous compreniez qu'il y a déjà, depuis le début du siècle dans lequel nous sommes, des bruits de guerre et des rumeurs de guerre. Il y a eu la fin du siècle dernier, le début a connu la guerre des Boers, il y a eu ensuite la première guerre mondiale, il y a eu la deuxième grande guerre mondiale, la guerre de Corée, du Vietnam, du Cambodge, la Croatie, la Yougoslavie. Il y a les guerres maintenant qui sont au Moyen-Orient, il y a beaucoup plus de guerres que je vous en ai nommé, et il y a eu bruit de guerre et des rumeurs de guerre, et ces prophéties sont déjà réalisées. Mais l'abîme nous dit, « Ce ne sera pas encore la fin, il faut d'abord que vienne l'apostasie. » L'apostasie, c'est le peuple qui renie Dieu. Aujourd'hui, le peuple québécois, comme beaucoup d'autres peuples, ne connaissent plus Dieu. Ils ne parlent plus de Dieu, ils vivent comme si Dieu n'existait pas, et ça, c'est général, c'est rendu à peu près partout dans le monde. Ils se sont attachés à des idoles, mais ils ont oublié Dieu. Ils se sont fait un Dieu selon leur connaissance à eux, selon leur cœur, mais ils ont oublié de vérifier qui était ce vrai Dieu dans les études des Écritures. Alors, le deuxième consiste dans un verset pris dans Jérémie 51, le verset 41, « Et quoi, chez chaque, c'est-à-dire Babylone, est prise, celle dont la gloire remplissait toute la terre, est conquise, et quoi, Babylone est détruite au milieu des nations. » Et nous vous montrerons en cours de route que le Babylone dont il est question ici, ce n'est pas l'Irak, même si l'Irak a été attaqué, elle semble détruite. Il ne s'agit pas de cette Babylone. L'Irak est une Babylone connue, elle n'est pas une Babylone mystérieuse. La Babylone mystérieuse, c'est celle qui a les caractéristiques qui correspondent à des critères bibliques que nous vous montrerons un peu plus tard dans cette conférence. Mes amis, il s'agit des États-Unis d'Amérique et de la ville de New York. Dans Apocalypse 18, le verset 2, « Elle est tombée, elle est tombée Babylone. » Alors, c'est le support biblique qui va nous permettre de nous aventurer vers la conférence de ce soir. Avant que nous allions plus loin, puisque nous allons vous parler du nouvel ordre mondial, il est important que vous puissiez visionner avec moi ces quelques minutes que nous allons faire ensemble où M. Bush, le père, proclamera pour la première fois en public le nouvel ordre mondial. Alors, je vous invite maintenant à regarder à l'écran et à visionner ces paroles très importantes de M. Bush. They are using all kinds of symbology as part of their operation. et à visionner ces paroles et à visionner ces paroles qu'est-ce qu'il y a plus que un petit pays, c'est une grande idée, une nouvelle ordre mondiale. C'est une grande idée, une nouvelle ordre mondiale, où diverses nations sont étrées ensemble en cause commun pour atteindre les aspirations universelles de l'humanité, la paix, la sécurité, la liberté et la règle de l'ordre. Ce que vous venez de voir maintenant, c'est M. George Bush, le père, seigneur, qui annonce l'arrivée d'un nouvel ordre mondial dans lequel il y aura de la paix, de la sécurité et de l'ordre. Ces paroles, paix et sécurité, nous sont mentionnées dans la Bible comme étant le point de départ pour une ruine subite qui s'abattrait sur l'humanité. La Bible nous dit qu'ils diront paix et sécurité et une ruine subite s'abattra sur eux, sur les hommes. Il ne s'agit pas ici du peuple d'Israël seulement. Voici la première partie de la nazification, le nationalisme fasciste. Le nazisme était un nationalisme. Le mot « nazi » veut dire « nation », « nationalisme ». En français, on dirait « nationaliste ». On dit « nazi » parce que c'est un mot qui n'est pas de notre langue. Le fascisme fasciste. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le fascisme, c'est un régime dictatorial fondé sur l'exaltation d'un patrimoine, pardon, d'un parti unique et le corporatisme. Nous souffrons actuellement, dans notre pays comme ailleurs, de la présence des grandes corporations. Le fascisme nationalisme a été établi et a fonctionné en Italie entre 1922 et 1945 par un homme connu sous le nom de Mussolini. La nazification de l'Allemagne, phase 1, la prise du pouvoir en 1933, le 30 janvier 1933. Comme vous le voyez ici, Hitler est nommé chancelier par Handenberg. C'était la phase numéro 1 de l'arrivée au pouvoir d'un homme qui voulait devenir, par la démocratie, un dictateur global. Et nous avons la même présentation en Amérique du Nord. La prise du pouvoir se fait en novembre de l'an 2000. M. Bush est nommé président par la Cour suprême des États-Unis. Il est important à ce point-ci, maintenant que nous avons compris que M. Hitler a été nommé chancelier par M. Handenberg, il est important que vous compreniez que la façon dont il est venu au pouvoir a été par de la fraude. Et nous allons voir comment M. Bush est arrivé au pouvoir également, même s'il n'était nommé par la Cour suprême des États-Unis, par de la fraude. Mais tant qu'est-ce qu'il y avait de commun à ce moment-ci entre Adolf Hitler et M. Bush, c'était la philosophie qui hantait le cœur, les motivations de ces deux hommes. Adolf Hitler était membre d'une société qu'on appelait le groupe de Thulé. Et le groupe de Thulé avait une philosophie, une, je ne dirais pas une théologie, mais je dirais une théosophie, ça veut dire une sagesse de Dieu, un Dieu qu'il se faisait. Et ces hommes, n'oublions pas que M. Adolf Hitler se croyait un arien. Les ariens, c'était une classe d'individus qui croyait qu'ils venaient d'une autre planète et que leur planète s'était épuisée, les ressources s'étaient épuisées et que la planète allait être détruite et qu'ils seraient venus sur la planète Terre et qu'ils étaient une forme de Dieu. Ils étaient des hommes avec des missions spéciales. Adolf Hitler se croyait un homme qui avait pour mission de dépurer l'humanité de certaines ethnies, certaines races de monde qui, selon lui, étaient responsables des problèmes de l'humanité, entre autres les Croates et ensuite les Juifs, spécialement le monde juif. Qu'il me soit dit en passant que cette haine qu'avait Adolf Hitler pour les Juifs et qu'il a ensuite transmise à sa race, c'est-à-dire la race germanique ou allemande, n'était pas que le fruit de l'instauration d'un régime nouveau. Il était également une haine qui avait été placée par celui qui est le conducteur de ce monde, celui qui oriente ce monde. La Bible l'appelle Satan. Nous sommes sur le terrain de Satan actuellement. Ce n'est pas Dieu qui règne en maître sur notre planète, c'est Satan et Satan a un but, c'est d'empêcher le retour de Jésus, d'empêcher que le peuple sache que Jésus est prochainement de retour physiquement. Et Adolf Hitler, pour ce faire, devait détruire le peuple hébreu parce que le peuple hébreu est le peuple physique de Dieu. Nous verrons plus loin que le peuple hébreu, même s'il est désobéissant à Dieu, qu'il l'a toujours, à peu près toujours été, que Dieu avait des promesses sur le peuple hébreu et que ses promesses, il les accomplit. Il a ramené ce peuple dans son pays en 1948 et il nous a dit que la génération qui allait suivre allait voir les événements de la fin des temps. Il y a déjà plus de cinquante, cinq ans que le peuple hébreu est de retour dans son pays et puis les événements sont en cours maintenant. Alors, si Satan pouvait détruire le peuple hébreu, alors il déjouerait les plans de Dieu. Voilà pourquoi le peuple a été attaqué depuis des siècles. Je voudrais maintenant que nous regardions ensemble le fait que si Adolf Hitler appartenait à une société secrète, avec des philosophies secrètes auxquelles le peuple n'avait pas accès, il existe dans notre monde également des sociétés secrètes que nous vous avons présentées dans d'autres cassettes qui s'appellent Ordo Abkao, que vous pourrez vous procurer à plein feu. Il existe une société, la nôtre, notre société qui est alimentée, une société qui est sous le contrôle de ces sociétés secrètes. Il y en a huit principales. L'une d'entre elles s'appelle la société des Skull and Bones. Et cette société renferme des hommes puissants aux États-Unis, entre autres, M. George W. Bush. Ce que je veux mettre en évidence ce soir, c'est le fait que pour arriver à des conclusions, pour arriver à des motivations et pour arriver à des actions, des activités qui vont mettre en jeu la vie de millions d'hommes, ça prend des hommes spéciaux. Et ces hommes ne peuvent être considérés comme des chrétiens. Il faut que vous sachiez qu'en Europe, comme à bien des endroits, on pense que M. George Bush est un chrétien, qu'il est influencé par des chrétiens fondamentalistes, chaque côté de lui. Il faut que vous sachiez que c'est une erreur globale. On a fait la même chose pour Adolf Hitler. L'Église catholique romaine a protégé Adolf Hitler durant la guerre. Lui a protégé le Vatican. Il y a des chrétiens évangéliques qui vivaient en Allemagne à cette époque. Ils ont cru qu'ils étaient un homme de Dieu. Alors, mes amis, maintenant qu'on a eu une leçon une première fois, il ne faut plus retomber dans la trappe. Il faut avoir une... retirer profit de ces leçons. Voici pour vous ce soir la société des Skull and Bones. Janvier 1989. George Bush est assermenté 41e président des États-Unis. Devant le peuple américain, il fait le serment de défendre la Constitution. 11 ans plus tard, George W. Bush suit les traces de son père. Mais peu d'Américains savent que le père et le fils ont déjà prêté serment à une société mystérieuse très puissante, que l'on nomme Skull and Bones. C'était pendant leurs études respectives à la prestigieuse université Yale. L'ordre des Skull and Bones a été fondé sur le campus de Yale en 1832 par un général Russell, qui s'est inspiré des loges de la franc-maçonnerie allemande, où l'on retrouve beaucoup de têtes de mort, de crânes, de squelettes, de cercueils et d'autres symboles du genre. Ron Rosenbaum, dont les articles ont paru dans le New York Times, a passé plusieurs années à étudier le Skull and Bones et ses membres influents. Selon moi, au départ, l'ordre était un rituel qui unissait l'establishment de l'Est, c'est-à-dire toutes ces familles fortunées et aristocratiques. Outre le président Bush et son fils, en comptent parmi les membres éminents John Kerry, sénateur du Massachusetts, et William F. Buckley Fiss, porte-parole conservateur. Tous les ans, 15 membres sont sélectionnés parmi la classe de première année dans le cadre d'une cérémonie spéciale. À cette occasion, les initiés donnent une petite tape dans le dos des nouveaux reçus. Pour les quelques élus, cette invitation privilégiée signifie qu'ils sont promis à un brillant avenir. Ces 15 personnes intégreront non seulement l'élite du campus de Yale, mais aussi celle des États-Unis. Elles feront partie des gens qui guideront la nation, de ceux qui se donnent pour mission de devenir les leaders de demain. Les nouveaux membres sont alors conduits dans ce lieu interdit du campus de Yale, qui ne comporte aucune fenêtre appelée la tombe. Il s'agit du repère secret de l'Ordre des Skull & Bonds. Il y a toutes sortes de légendes au sujet de cette soirée d'avril, où les nouveaux membres sont choisis et amenés dans la tombe pour la première fois. Que se passe-t-il derrière ces portes cadenassées? Les rumeurs parlent, entre autres, de pratiques sexuelles étranges et de vols de sépultures. À mon avis, on tient à la chose secrète parce que cela crée un effet mystique pour les membres, comme pour le monde extérieur. Cela incite les membres du Skull & Bonds à croire qu'ils sont tellement privilégiés que ce qui se passe dans la tombe a une telle signification qu'on ne peut le divulguer au grand jour. Le sénateur Carey et M. Buckley ont poliment décliné notre demande pour discuter de leur affiliation au Skull & Bonds. M. Bush a également refusé de commenter la chose. Les étudiants du campus n'en savent pas plus sur le Skull & Bonds. Ce jeune homme dit avoir réussi à se faufiler dans la cour de la tombe. J'ai grimpé et je suis entré dans leur cour. Il y a un genre de bain d'oiseau avec deux squelettes qui se regardent et ils tiennent un crâne entre eux. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut vouloir dire. Un autre étudiant qui s'est également glissé dans la cour a pu prendre quelques images inédites, dont une photo de la mystérieuse fontaine. Il a accepté de nous parler, mais uniquement sous le couvert de l'anonymat. Je ne veux pas m'attirer les foudres de ces gens qui figurent parmi les personnes les plus influentes de la planète. Cet étudiant d'assure a été surpris par ce qu'il a vu dans la fontaine. Il y avait une espèce de résidu rouge dans cette fontaine. J'ai pensé que c'était du sang. J'ai l'impression que cette fontaine sert à des rituels étranges. On dirait que les deux squelettes sont là pour empêcher les gens de parler. Sur une autre photo, on voit une curieuse roue du destin. La roue comporte une aiguille pivotante. J'imagine que durant leur rituel, ils la font tourner et elle leur dévoile leur sort, leur destin. Ils font beaucoup de ce genre de choses, car ces gens croient tous que leur destin est de diriger le monde. Selon Nick Fleischer, co-rédacteur en chef du journal étudiant Rumpus, l'ordre des Scull and Bones a une telle emprise sur son image que chaque fois que les membres du journal tentent de traiter le sujet, leur travail fait l'objet de sabotages. Lorsqu'on a publié ce numéro, un certain nombre de journaux qu'on avait distribués ont disparu, très peu de temps après la livraison. Cependant, on les a retrouvés quelques jours plus tard. On n'a jamais eu de preuves tangibles, mais on a une petite idée de ce qui est arrivé. Quel sinistre secret le Scull and Bones peut-il bien cacher? D'après le dernier ouvrage de Ron Rosenbaum, l'ordre pratique certains rituels sordides, dont l'un connu sous le nom de confession sexuelle. Tous les dimanche soir, ils se rassemblent, à tour de rôle, un par semaine, ils partagent les secrets de leur vie sexuelle. Il s'agit d'une espèce d'éducation sexuelle pour les jeunes de la bourgeoisie. On souhaite ainsi élargir leurs connaissances en matière de sexualité, de manière à éviter qu'ils se fassent exploiter, par exemple, par des filles non respectables, soit par des filles de classe sociale inférieure, des croqueuses de diamants ou des aventurières. Autre secret bien gardé des membres, leur bizarre fascination pour les chiffres 3, 2, 2. La légende raconte que l'ordre des Scull and Bones a été fondé par un orateur grec, Demosthènes, en l'an 322 avant Jésus-Christ. C'est donc leur nombre secret. À mon avis, personne ne croit que l'origine de l'ordre remonte à si loin. Mais sur le plan mythique, il se réfère à cette époque. Le nombre 322 est très important pour eux. Mais derrière ce nombre secret se cache un autre mystère. Derrière la lourde porte qui mène à la tombe du Scull and Bones, il y a une pièce dont les murs sont couverts de plaques d'immatriculation. Récemment, une informatrice a pu pénétrer dans la tombe grâce à un initié qui a rompu son serment. Et elle m'a dévoilé ce qu'on appelle le secret des plaques d'immatriculation. Lorsqu'un membre des Scull and Bones voit une plaque qui comporte le nombre 322, il est supposé la confisquer. C'est bien le terme qu'elle a utilisé, confisquer. L'informatrice lui a révélé un secret encore plus lugubre, le vol de sépulture. On fournit le nom d'un personnage célèbre à chaque groupe de 15 personnes du Scull and Bones. Et on lui demande d'exhumer le crâne de cette personne pour l'emporter dans la tombe de l'ordre. Ron Rosenbaum croit que la famille Bush a été impliquée dans l'un des cas de vol de sépulture les plus connus. L'un de mes informateurs m'a raconté et cette information a déjà été divulguée ailleurs, que l'un de ces crânes est conservé dans une boîte de verre remplie d'éclats de turquoise. Il s'agirait du crâne de Geronimo, le chef des Apaches. On raconte que Prescott Bush, le père de George Bush, était posté quelque part dans l'état de l'Arizona, tout près du cimetière où reposait Geronimo à la période où le crâne aurait disparu. Selon Ron Rosenbaum, la famille Bush a même tenté de retourner le crâne. D'après ce que j'ai compris, les Apaches ont refusé le crâne parce que ce n'était pas le bon à leur avis. Malgré ces rumeurs troublantes, beaucoup de gens croient que le Skull & Bones n'est qu'une confrérie inoffensive d'étudiants. On s'intéresse à eux parce qu'ils préservent leur côté obscur. Mais une chose est certaine, le pouvoir du Skull & Bones s'étend au-delà des murs de sa tombe. Ce qui fait que l'ordre des Skull & Bones occupe une telle place dans la société, ce n'est pas tant qu'il s'agit d'une confrérie hors du commun. C'est plutôt qu'au fil des ans, ces membres ont occupé des fonctions importantes. Ils ont été secrétaires d'État et présidents. Ils ont fait partie de l'establishment de la politique étrangère. Ils ont été membres du gouvernement et de la Cour suprême. Ce sont les hommes qui ont façonné le visage des États-Unis. Et ce qui est fascinant, c'est qu'ils ont eux-mêmes été façonnés à l'intérieur de la tombe du Skull & Bones. Alors, comme vous venez de le voir, ces hommes ont une formation spéciale, particulière, et ils se croient les dirigeants du monde. Vous avez vu qu'ils ont été des présidents, des secrétaires d'État. Ils ont été membres des organisations internationales. Et M. Bush, qui est président du premier ministre ou le président des États-Unis actuellement, est membre de la société Skull & Bones, ainsi que l'était son père. Il y a d'autres personnages qui le sont, mais il y a également d'autres sociétés secrètes avec des formations semblables à celles-ci. Nous allons continuer dans les similitudes entre les sociétés ou la présence de M. Hitler et de M. Bush dans leur ascension vers le pouvoir. Le président de la République de Weimar, Paul von Hindenburg, nommant Adolf Hitler au poste de chancelier, même si le parti nazi ne présentait qu'une faible minorité du gouvernement allemand. M. Bush, en parallèle, est imposé au public américain par un coup d'État de la Cour suprême suivant la massive fraude électorale perpétrée par son frère de Floride. Des milliers d'électeurs furent disqualifiés comme étant des félons. Le 3 février 1933, dans un discours au chef de l'armée de la marine, Hitler révèle son programme Lebensraum sur l'espace vital pour le peuple américain. Le réarmement et ses plans de résistance au traité de Versailles. Il devait résister au traité de Versailles qui incluait une clause de 20 ans sans faire la guerre. Également, en janvier 2001, M. Bush présente au Congrès américain des mesures de réduction de taxes avantageuses aux riches, il amorce son assaut sur l'environnement. l'acte de réduction des taxes et de croissance économique qui vous est présenté devant vous est un document officiel qui avait pour but de faire croire au public qu'ils auraient des réductions fantastiques dans leurs taxes, dans leurs impôts, mais en réalité, il s'agissait de quelques centaines de dollars, alors qu'en réalité, ceux qui étaient riches bénéficiaient de crédits énormes. Il faut se comprendre, M. Bush fait partie des richissimes et M. Bush était un des membres des plans d'assurance que vous connaissez qui a tombé après son élection. Il leur parla de l'importance, on est toujours en Allemagne, des forces militaires et il leur promet de ne pas s'engager dans des disputes politiques. Alors, de la même façon, M. Bush commande au FBI de cesser ses investigations sur la famille Bin Laden et d'autres cellules terroristes suspectes. Pourquoi demande-t-il qu'on cesse les investigations alors que l'après-l'11 septembre, dans les jours qui suivront, il se servira de cet homme comme étant le beau commissaire qui devait faire naître cette guerre au terrorisme. Je voudrais vous présenter maintenant un aspect tout à fait important et je veux que vous attirez votre attention encore avec plus d'ardeur que les séquences que vous avez vues sur le tableau antérieur sur le symbolisme. Vous trouverez les symboles que nous allons vous présenter maintenant. On les retrouve dans l'Empire romain. on les retrouve dans les tableaux d'Adolf Hitler. On les retrouve au Reichstag et puis finalement on les retrouve également au Parlement, non pas au Parlement mais au Congrès américain. Nous allons essayer de vous les signaler le mieux que nous le pouvons avec un laser sur l'écran. Essayez de suivre parce que ce que vous verrez est d'une grande importance. en Time magazine nous voyons les symboles sur l'écran de la tableau où le président est en train. Le point que je vous fais c'est que oui, c'est Time magazine avec Bin Laden sur le cover. Nous parlons de la grande ennemi. La grande ennemi. Je vous assure que Bin Laden n'est pas l'ennemi. Let me show you what l'ennemi really is. But if you understand symbolism, Nazi, fascist, symbolism, you will notice on each side of the presidential podium two interesting, perhaps five foot high, symbols on each side of the podium where the president stands. This is what is referred to as a fasci, a bundle of sticks with a hatchet head. Now, what is the importance of a fasci? This is a symbol of Nazi fascism. The stuff that so many good Americans went to war in Second World War to defend the free countries of the world against Nazis and fascists. And why is the symbol of Nazism, fascism, on the presidential podium where the president stands to give his State of the Union address, we see Roman fascis, the symbol of international fascism. Somebody better start waking up and finding out bin Laden is not our enemy. This man is not your enemy. Here is the enemy, the symbols of world fascism, Nazism, the mace itself. One needs to understand that in the United States Senate there is a symbol called the mace. This mace is a Nazi fascist symbol. It comes out of the ancient Roman Empire. The fascis symbols of the bundle of sticks with a hatchet head comes out of the Roman fascist system in Europe. So if we have an enemy, you can bet your bottom dollar, here is the enemy. Alors, ce qu'il dit, finalement, voici votre ennemi, il est là à Washington avec les symboles qui sont là, qui sont cachés. Le symbolisme est une étude en lui-même sur les intentions qu'ont les gens qui utilisent ces symboles, qui ont la philosophie de ces symboles, qui est la domination globale que nous allons voir ensemble maintenant. La phase deux. Dans la phase deux, nous voyons ici des atrocités au service de la soumission. Nous sommes le 27 février 1933, l'incendie du Reichstag, le Reichstag, c'est-à-dire la bassiste du Parlement allemand, Adolf Hitler, pour attirer l'attention que l'Allemagne était aux prises avec des terroristes qu'il mettrait sur le dos des communistes et puis des Juifs, alors fait brûler lui-même son propre Parlement. Dans le but de, le lendemain matin, dire nous sommes attaqués, nous avons besoin d'un régime policier beaucoup plus fort et ils créeront la loi martiale. Dans la phase deux, aux États-Unis, maintenant, des atrocités au service de la soumission le 11 septembre 2001, attaque terroriste sur le WTC, le World Trade Center, ou le Centre Mondial du Commerce. Métant, nous voulons vous montrer autre chose de très grande importance également. Nous voulons vraiment que vous compreniez que ce qui est arrivé a été intentionné, a été préparé et n'a pas été préparé par l'ennemi qui est à l'extérieur du pays, mais l'ennemi qui est à l'intérieur du pays. Les chaînes de télévision vous ont présenté, bien sûr, les deux bâtisses, les deux grandes tours qui ont tombé l'une après l'autre, mais ce qu'ils ne nous ont pas présenté, c'est une troisième tour qui a également été démolie comme l'ont été les premières. Dans les deux premières, on peut justifier, si on est ignorant, par des avions qui entrent dans la partie supérieure des tours. Les ingénieurs ont démontré depuis un bon moment qu'un avion ne pouvait pas faire détruire les tours de la façon dont ils ont été, dont ils ont tombé. Il fallait que il y ait des charges de dynamite un peu partout dans les planchers succédants. Voici maintenant une bâtisse qui nous montre les explosions latérales que nous vous prions d'observer dans la prochaine image. La bâtisse du World Trade Center, remarquez la flèche rouge qui vous montre les explosions latérales. Remarquons ici les explosions latérales et la destruction en cascade de cette bâtisse qui sera au sol complètement dans dix secondes. Ce qui nous semble être le produit des explosions qui auraient été programmées. Alors, voilà encore une fois une image qui est très évidente et qui nous montre très bien la descente des explosifs par succession et qui nous laisse croire à des explosions qui auraient été placées d'avance sans les avions qui auraient été la cause initiale. Les tours du World Trade Center ne se sont pas effondrées, mais ont explosé vers l'extérieur jusqu'à une distance de 70 mètres. Il est à remarquer que c'est la première fois qu'un gratte-ciel s'effondre causé par le feu. Un exemple de cela est l'hôtel Plaza-Mérésien qui, en 1991, a brûlé pendant 18 heures avec 100 millions de dommages, avec des bris de vitres, des flammes qui ont endommagé la bâtisse et qui ne s'est pas effondré. Un deuxième exemple est le feu de la première banque Interstate qui n'a duré que 3 heures et 30, mais qui a eu 200 millions de dommages avec un édifice de 62 étages et qui a obtenu 64 compagnies de pompiers et qui ne s'est pas non plus effondré. De la même façon, nous allons voir ensemble une septième, une troisième bâtisse. Voici des évidences de cette septième bâtisse sur le complexe du World Trade Center qui contient effectivement cette bâtisse. Alors voici maintenant l'emplacement du World Trade Center suivant la démolition. Le chiffre A ainsi indique l'emplacement de la tour numéro 1, la tour numéro 2 et puis la tour numéro 7 qui est la troisième tour qui a tombé vers 5h45 de l'après-midi après un feu qui débute vers 4h10. Ici, on voit la cumulation des débris de la bâtisse numéro 7. Ici, nous avons une bâtisse de 34 étages connue sous le nom de la bâtisse Very Zone qui était à gauche de la bâtisse numéro 7. À droite ici, nous avons la bâtisse fédérale également appelée la bâtisse des postes. Ici, nous avons les ruines de la bâtisse numéro 7 et le post office ou encore la bâtisse qu'on appelait la Federal Building. et puis, à notre droite ici, nous avons Very Zone, la bâtisse qu'on a montrée il y a quelques instants. Ce qui est étrange ici, c'est que ces bâtisses n'ont pas été touchées par l'effondrement de telles ruines d'une bâtisse de 47 étages. Voici maintenant une démolition par explosion normale programmée par des ingénieurs de cet art. La bâtisse numéro 7 du World Trade Center qui tombe avec le même ordre des choses. Les deux bâtisses maintenant en similitude. Nous allons vous montrer un videotape de la collapse de ce bâtisse. Nous allons vous montrer un videotape de la collapse de ce bâtisse. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Pour la troisième fois aujourd'hui, c'est remuniscent de ces photos que nous avons vraiment pas vu en télévision que là, où un building qui a été disparu d'un dât par des dynamite pour la nuova. Il s'agit de la septième tour que vous venez de voir tomber, et non pas ni la première ni la deuxième. Ces choses ont été cachées parce qu'il n'y a pas d'avion qui est entré dedans. On ne pouvait pas entrer dedans parce qu'ils étaient trop basses. La nazification, la nuit où la bâtisse du Parlement allemand fut brûlée, Hitler était assoupé dans l'appartement des Goebbels. Au moment où le centre du commerce mondial et la bâtisse du Pentagone étaient attaqués, le président Bush faisait la lecture aux enfants d'une école en Floride et informait des attaques par ses associés. Le président continua à lire. Allons voir maintenant les réactions du président qui est informé de ce qui arrive à New York. Au nom de la série, il y a à la ligne de la série, il y a à la ligne de la série. Le président est à la ligne de la série. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501